C'est super plaisir d'être ici. J'attends ? Non ? Oui ? Ok, bon ben, je vais commencer par me présenter. Vous présentez aussi la boîte dans laquelle je travaille, que je pense que vous connaissez. Donc, je m'appelle Horacio. Le petit accent que vous arrivez peut-être à percevoir si vous vous concentrez vient du fait que je suis espagnol, et malgré 20 années en Bretagne, l'accent ne veut pas partir. Bon ben, ça tombe bien, moi non plus, donc mon accent et moi ont resté. Je travaille comme évangéliste chez OVH. Évangéliste, développeur évangéliste, développeur advocate, devrel. En fait, quand j'essaie d'expliquer mon métier à quelqu'un qui n'est pas de métier justement, j'essaie de, j'ai dit souvent, mon métier c'est parler avec des développeurs, venir faire des conférences, collaborer dans des projets open source, récupérer des feedbacks des développeurs, créer une vraie relation avec les développeurs et les communautés. Et derrière, l'objectif, parce que, bien entendu, je travaille pour une boîte, dans la boîte, qu'est-ce qu'ils tirent de ça ? Mais d'un côté, ces produits, nos produits OVH, vont être mieux adaptés pour un public de développeurs. Et de l'autre côté, je considérais que mon travail était bien fait si la prochaine fois que vous avez une appli à développer, une infrastructure à monter, plutôt qu'aller directement chez nos amis d'Amazon, Google, Microsoft, tout d'autre, vous vous dites, pourquoi pas chez OVH ? Grosso modo, ça, c'est mon travail. Faire une inception et vous mettre en tête, « Hey, il y a un fournisseur européen qui est plutôt pas mal, qui est plutôt pas cher, et que vous devriez tester. » En même temps, je suis aussi assez impliqué dans les communautés dans la pointe de la Bretagne, dans FinisDev, le BraceCamp, et cette année, plutôt en début d'année prochaine, on va faire notre premier défi à Brest, le défi de vous demander. Google en bien quand je parle de Web et de Flutter à droite et à gauche, donc je suis Google développer expert en Web et Flutter, ça c'est pour l'anecdote. Donc, OVH, qui ne connaît pas OVH ici ? Bien, il y a toujours un. OVH, aujourd'hui, c'est un des plus grands fournisseurs d'évergements d'Internet au monde. C'est le premier fournisseur de cloud européen. C'est une des rares licornes françaises. C'est aussi une entreprise familiale créée par la famille Clava il y a presque 20 ans, et c'est une des plus belles réussites françaises. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'intéresser. On ne fait peut-être pas de Google et de Amazon encore, mais on fait des petits miracles comme OVH. Plus d'un million de clients, 27 datacenters autour du monde, de centaines de milliers de serveurs physiques et de millions et de millions de machines virtuelles. On est vraiment dans des grandes. Comme je vous disais, en plus, on est en pleine croissance. D'ici quelques années, on compte doubler le nombre de datacenters. On est déjà, à niveau européen, le premier fournisseur de cloud européen, et on compte continuer à grandir. On compte aller titiller les grands, aller titiller celles de la Silicon Valley et de citels. et on a toute une gamme de produits. Ça va de la fibre ou de la télécom, à l'éversement web, ou directement à des serveurs dédiés, des machines virtuelles, ou des services de plus haut niveau, comme d'un cluster Kubernetes managé. C'est notre dernier produit en beta, si ça vous tente de le tester, vous me dites. Et bien, vous parlez de Web Component. En fait, quand on m'a dit, «Eh, ça serait bien, qu'est-ce que tu viens ? » Pour info, on n'a pas donné un sujet clair à ce qu'on a dit Web Component, que tu m'a dit, non ? Et déjà, je ne sais pas, je ne sais pas toujours, qui connaît ici les Web Components ? Bon, il y a une petite minorité. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc assez ouvert pour permettre de m'adapter. Ça veut dire que j'ai quelques slides que j'avais beaucoup improvisés en fonction de vos retours, et qu'on va essayer qu'on a un peu moins d'une heure et demie, que ce soit le plus profitable pour tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interromper, il ne faut pas me dire, «Hey, on connaît déjà ça, arrête ton baratane, au contraire, est-ce que tu peux m'expliquer ça parce qu'on ne le voit vraiment pas clair ? » Vous m'arrêtez, comme si c'était un gros. C'est comme si on était dans le bar en train de partager quelques bières, sauf que vous êtes beaucoup trop pour qu'on puisse partager les bières à ce moment précis. Mais vous m'arrêtez, vous me dites, essayons de passer tous un bon moment et d'apprendre tous, parce que j'espère que moi aussi quelque chose sur tout ça. Et je commence, je me sens quand on me dit de parler au web Component aujourd'hui, je me sens un peu partagé. D'un côté, je me sens super content, de l'autre côté, je me sens un peu dessus. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au web Component il y a maintenant 5 ans, en 2013. Parce que j'avais vraiment un besoin. Je travaillais dans une start-up et moi, j'étais le seul gars qui s'occupait de Frontend. Donc, il y avait plus de gars qui s'occupaient de toute la partie et moi, je devais faire de Frontend. Sauf que le Frontend que je devais faire, c'était un produit pour interagir avec une base de données en série temporelle. Et ce produit-là, on devait le fournir à nos clients. Et donc, il y a le premier client qui arrive, il me dit, il faut que votre produit puisse s'intégrer à notre appli AngularJS. C'était 2012, l'époque dorée de AngularJS. Donc, j'avais fait mes petits directifs AngularJS, c'était cool. Et le deuxième client, la brutille, il ne voulait pas d'AngularJS, il voulait de Backbone. Donc, ok, boba, mes directifs ne servent rien, je me suis mis à refaire les mêmes trucs en Backbone. Et le troisième, le troisième, c'était encore plus drôle, il y avait que de bonnes vilaines pages HTML, il y avait un truc statique, purement vieille école. Et lui, il ne voulait pas devoir mettre Angular, devoir mettre Backbone. Non, 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 il voulait quelque chose qui peut servir depuis sa page statique. des petits bouillettes. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment marre. Je me suis dit, moi, à la base, je suis un développeur Backbone, j'ai commencé en Java dans les années 90, quand on faisait des gros appris bancaires et assurances avec Swing, et même avant Swing, donc moi, j'aimais bien les architectures basées sur des composants, sur des bouillettes, j'aimais bien pouvoir les utiliser. Je me suis dit, punaise, on est en 2012, il doit bien avoir quelque chose dans le web qui me permet de faire ça. Je ne vais pas faire 27 versions de mon appli simplement parce qu'il y a 27 frameworks de Javascript sur le marché. Ça, c'était en 2012, maintenant, je dirais 87, mais bon, vous comprenez là. Et donc là, par hasard, quand j'étais dans le GDG, je suis invité à Google I.O. et j'ai entendu parler dans le Google I.O. sur un standard sur lequel il travaillait certaines personnes de Google qui s'appelait Web Component. Et quand le type commençait à parler sur l'estrade, j'ai dit, punaise, bon, j'ai dit pas exactement punaise, mais on va faire la version politiquement correcte, j'ai dit, punaise, c'est juste ce qu'il me faut. En gros, la idée c'était d'avoir des composants réutilisables pour le web que tu puisses dropper dans ton appli AngularJS Backbone dans tes pages HTML et, waouh, ça marchait. Et en plus, comme le standard, c'était un peu abrupte, parce que c'était par les gens de la W3C qui sont bien spectres, bien carrés, mais qu'après l'utilisaient, c'est pas le truc le plus sexy. Google avait sorti une petite bibliothèque qui était encore en bêta qui s'appelait Polymer qui mettait des sucres syntactiques sur le standard pour qu'on puisse l'écrire avec des data binding un peu à l'angulaire. Donc là, waouh ! Donc depuis ces jours-là, j'ai commencé à m'intéresser aux webcomponents et j'ai commencé à parler autour de moi. Sauf que je l'utilisais dans la vraie vie, en production, parce que pour moi, c'était un besoin. C'était pas, tiens, je me suis trouvé le créneau, je vais parler de ce créneau-là, youpi ! Non, c'était les trucs que je faisais tous les jours au boulot. Je savais que ça marchait. Donc j'ai parcouru des jokes, des meetups, des conférences, des box, des mix-IT. J'ai fait pendant des années, des années, le tour en parlant de webcomponents. Donc j'expliquais que pour moi, c'était une révolution parce que ça changeait complètement la façon qu'on tu pouvais développer. Tu pouvais faire l'esquelet de ton appli dans ton framework favori de Momin qui changeait tous les trois mois, mais tous les partis métiers, tous les composants métiers, tu faisais comme tu faisais côté backend, tu faisais des bibliothèques réutilisables que tu utilises dans le framework de Momin. Et ça marchait. Donc pour moi, c'était une vraie révolution. En gros, je pouvais commencer à construire des applis avec des blocs, avec des blocs réutilisables, et faire des énormes applis. mais à côté, quelqu'un a démarré un autre projet, je pouvais les filer à ma boîte de Lego, il pouvait les utiliser dans son appli. C'était top. Et après, c'est qu'on est en 2018. Et on me dit, ouais, mais tu nous parlais de ta révolution, de ta promesse, mais aujourd'hui, tout le monde parle de React, tout le monde parle de Vue, quelques personnes parlaient encore d'Angular. C'est quoi ton histoire ? Et il y a eu ta révolution. Et c'est là qui me rend un peu amère. Parce qu'en fait, la révolution, ben non, ce n'est pas que les gens ne s'intéressent pas, non, ce n'est pas qu'il y a une conspiration contre les webcomponents, non, ce n'est pas que moi, j'ai méloré. Le problème, c'est que la révolution est là. Sauf que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas encore parce que ça arrive dans les couches basses là où on a tendance à ne pas regarder. Par exemple, à chaque fois que j'ai préparé ce talk, j'avais commencé à chercher des exemples et tant lundi dernier, comme par a ça, il y a l'exemple parfait qui tombe sur mon fil Twitter. Tiens, qui utilise des webcomponents déjà en production sans faire de la pub, sans rien dire ? Ben, c'est nos amis de Twitter. Quand il fait un Twitter envidie, ben, en fait, c'est un webcomponent Twitter widget avec son ShadowDome et tout. GitHub, il l'utilise aussi. En fait, la plupart des grands sites qui ont besoin de widgets réutilisables, ils les utilisent parce qu'aujourd'hui, les webcomponents sont actifs par défaut sur Firefox, sur Safari, sur Chrome. Non, ils ne sont pas gros sur Edge. Mais bon, Edge, ces jours sont comptés si j'ai bien compris ce que Microsoft a dit. De toute façon, il y a un petit polyphile de 3 kilos que tu peux embarquer avec et que tu peux les comprennent. Ça, c'est une autre histoire. Qui connaît ici le concept de polyphile ? Ah, ça va, il y a des choses qui s'améliorent. Pour ceux qui ne les connaissent pas, j'ai des minutes, si vous racontez, le concept est très simple. Les différents navigateurs n'ont jamais été superdoués pour supporter les standards augmentant. Ils sont de priorité différente, de priorité soit corporative, soit le bon vouloir des développeurs côté Firefox, parce que Firefox, pour faire une nouvelle feature, c'est ce que les développeurs Firefox trouvent ce que c'est à faire dans le moment. Par exemple, dans les cas de Safari, c'est ce qu'il peut apporter de plus à Apple sur le moment, dans le cas de Chrome, c'est on va tout implémenter et qu'on va forcer à tout le monde utiliser Chrome, donc chacun a sa théorie. Ceci dit, le support est toujours inégal. Et donc, tu te retrouves, je ne sais pas si vous aimez le bricolage. Moi, j'aime bien, j'ai acheté une maison il y a quelques années, et j'ai trouvé l'aspiration pour expliquer le polyphile quand je devais mettre des carrelages dans ma salle de bain. On se retrouve avec un terrain qui n'est pas stable. Donc, si vous avez un terrain pas stable et vous êtes abrutis comme moi et vous mettez des carrelages sur le terrain pas stable, sur un malentendu, ça semble marcher. Il est là, la colle a séché, il est chouette, tu marches tranquillement, oh, ça va. Et un jour, une semaine après, un mois après, tu descend, prends ta douche, tu traverses la salle de bain et tu entres un craque sur tes pieds. Et le truc casse. Et tu ne comprends pas pourquoi ça n'est pas cassé quand tu joues à bain, mais tu comprends qu'effectivement, tu étais un abruti parce que tu étais sur un terrain qui n'était pas stable. C'est la même chose quand tu fais des membres multinavigateurs. Et donc, les polyphiles, ils ont le même rôle que le mastic de remplissage ou la chape liquide que tu vas mettre sur le sol de ta salle de bain. Ils vont combler ce dénivelé. Ils vont mettre tout au niveau. En gros, c'est des petites bibliothèques de JavaScript que si le navigateur n'a pas de support natif ou un support un peu incomplet pour une certaine fonctionnalité, ils vont simuler ce support par des JavaScript. Et comme ça, toi, niveau développeur, tu pourras faire abstraction, tu pourras te dire mon terrain et l'équilibre. Polyphile, c'est littéralement une marque de mastic de remplissage aux états unis. Et donc, aujourd'hui, en JavaScript, il y a des polyphiles pour tout. Donc, pour les webcomponents, pour les cas de Edge ou pour les vieilles versions de Firefox. À une époque, on disait « Ouais, mais c'est un problème, c'est pas vraiment supporté. » Sauf que depuis, tous les frameworks utilisent des polyphiles, que ce soit Angular, le Premiere, que ce soit React, parce qu'effectivement, le problème, c'est que c'est pas seulement que tout le monde s'est mis à utiliser des webcomponents, c'est que tout le monde a adhéré au principe qu'il y a derrière. Et c'est là que ça m'est fait très content. Angular, Vue, React, ils n'utilisent pas encore de webcomponents partout, mais ils ont pris les mêmes principes, des principes de component, de réutilisation, d'incapsulation, des relations normées entre en composant et séparant, et tout ça se base derrière sur les mêmes techniques. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui me fait dire que les webcomponents, ils sont gagnés de façon silencieuse. Aujourd'hui, avec Angular, tu peux générer des webcomponents, avec Vue aussi, avec React aussi. Aujourd'hui, les frameworks ont compris, ce que ça fait des années que j'essaie d'expliquer, c'est que si tu t'enfermes dans un framework web quelconque aujourd'hui et tu n'as pas moyen de t'en sortir, tu es en train de te tirer une balle dans les pieds. Parce que les prochains projets de ta boîte ou les projets après les prochains seront sûrement dans une synthèse différente. Le monde de JavaScript change tellement vite que c'est inévitable. Il va y avoir une équipe à côté qui va vouloir tester les prochains cool frameworks de mon man. Donc aujourd'hui, tous les frameworks se sont rendus compte que si ils veulent se pérennissait et se sont obligés quelque part de proposer un port de sortie, un port de réutilisation. Donc oui, en effet, les webcomponents ce n'est pas le sujet que vous entenderez parler d'un plan de confies ou de la dernière nouveauté de React ou de la dernière polémique autour des vues ou les dernières fonctionnalités d'Angular. Mais derrière, ce qui restera, c'est qu'au moment où tu es une entreprise, tu vas réutiliser des codes, tu vas que ton code soit disponible dans tous les navigateurs et dans tous les projets que tu feras, tu vas commencer à le faire de plus en plus en webcomponent. Et donc, ceci dit, ma petite introduction de « Oui, on est en 2018, ta révolution, boba, il est quand même là. » On va pouvoir commencer à parler de comment sont les webcomponents aujourd'hui, quelles sont les bibliothèques qu'il y a, à quoi ça sert d'avoir des bibliothèques différentes et donner quelques exemples. Mais avant ça, comme il y avait encore la moitié de la salle qui ne comprenait pas trop les concepts, je vais peut-être même me permettre de changer dix minutes de slide et d'essayer de présentation, carrément, et essayer de vous trouver dans ma panoplie de présentation quelque chose que puisse nous ceder. Alors, ta, 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 qu'est-ce que je peux vous montrer ? Webcomponent, ta, 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 ta… J'ai trop de présentation au tente, ce padron s'il y a moi mon écran et il y a que moi qui se mok de moi, autant que je se mok tous. Mon problème c'est que j'ai mis tout ma présentation depuis des années dans sa Google Drive. Et quand j'ai trouvé quelque chose, c'est légèrement compliqué, Donc, progressivement, on va faire un polymère... Oh, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Oh, celle-là, ça fait peut-être une belle introduction. C'est un snow camp, je l'ai fait ça avec Cyril. Donc, l'idée, c'est qu'on veut faire des composants réutilisables pour le web. Quand on parle des composants réutilisables, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire quelque chose qu'on puisse prendre, mettre dans une app angulaire, et ça communique avec l'app angulaire, et ça marche. Le reprendre, le mettre dans une app React, pareil. Une app vue, pareil. Le mettre dans une bilan page HTML, tout bête, pareil. On veut que ça soit vraiment respectueux du web. On ne peut pas réinventer le web. Donc, la façon la plus simple qu'on a trouvée pour faire ça, c'est ce qu'on appelle des custom elements. On va créer des nouveaux tags HTML. Un tag HTML, si vous avez vu les tags HTML5 type vidéo, c'est un simple tag, mais il y a plein de fonctionnalités à l'intérieur. Et toutes ces fonctionnalités, quand tu développes, quand tu fais des HTML, toi, tu te limites à voir les tags. Comment est-ce qu'il fait pour faire le rendering de ta vidéo, gérer sur le contrôle, avancer, reculer, mettre en pause ? Ça, c'est complètement abstrait. Ah tiens, ça c'est une bonne idée. Donc, c'est encapsulé. Donc, on va ajouter de l'encapsulation à ces custom elements. L'encapsulation, on va utiliser le Shadow DOM. C'est quoi derrière ce nom-là ? En fait, pour la petite histoire, le Shadow DOM, c'est simplement le truc que Google avait inventé sur Chrome pour pouvoir être feignant lors de l'adoption de HTML5. Il y avait la valise vidéo, la valise audio, plein de valises différentes. Ils se disent, il va falloir implémenter tout ça en Chrome. On mange comment on va le faire. Chaque valise va devoir être pleine de codes. C'est embêtant. Attends, est-ce qu'on trichait ? Et donc, ils ont implémenté toutes ces valises-là en HTML, CSS, JavaScript. Donc, derrière, le player vidéo de la valise vidéo, c'est simplement des codes JavaScript qui s'exécutent, des HTML, des CSS. Mais pour s'assurer que quand tu changes une propriété CSS à l'extérieur, ta valise vidéo ne change pas, ou que tu ne puisses pas l'appeler directement en JavaScript, ils ont dit, on va mettre une course d'isolation. Donc, on va mettre ça dans l'arbre d'homme, mais comme s'il était isolé, dans une partie isolée de l'arbre d'homme. On va les mettre dans un shadow d'homme, un d'homme caché. Et donc, au moment où le W3C a commencé à travailler sur le standard Web Component, ils se sont dit, tiens, ça c'est une bonne idée, parce que nos composants, les composants que nous on va créer, ils vont avoir un look, mais ils vont avoir un comportement. Et on ne veut pas que ce comportement puisse être altéré depuis l'extérieur. Donc, on va implémenter les shadow d'homme et on va les mettre à la portée des développeurs. Donc, custom elements, shadow d'homme. Et ensuite, comment on va pouvoir décrire l'aspect des composants ? Parce que si on met directement des tags HTML, il va faire un rendering. J'ai envie que le rendering puisse être conditionnel, puisse changer. Tiens, on va faire des templates, des bouts d'arbre d'homme, qui ne sont pas instantiés, qui restent là, mais qui n'apparaissent pas sur l'écran. Et comme ça les manipulent, on va pouvoir avoir l'aspect de notre Web Component. Ensuite, il nous faudrait avoir de belles bibliothèques de composants et pouvoir les ramener quand il veut. Voilà, c'est la partie de mon histoire qui est fausse aujourd'hui. À l'époque, ils se sont dit, on va faire des imports HTML, une instruction import dans un fichier HTML qui va pouvoir récupérer d'autres fichiers HTML. Comme ça, on fait une bibliothèque de composants, c'est un composant dans un fichier et on va pouvoir les amener comme on amène des briques de Lego et on va construire mon app. Sauf que cette partie-là, Safari ne voulait pas, Mozilla ne voulait pas. Ils se sont dit, on n'aura pas des imports HTML, on va utiliser un autre mécanisme, le module JavaScript. Et donc, avec les custom elements, les templates, les Shadow DOM et les modules JavaScript, ils ont construit un standard, un standard qui marche plutôt bien, qui nous permet de faire ce composant. Et donc, ça ressemble à quoi un composant ? En fait, je pense que attendez un instant, je vais voir s'il y a des trucs intéressants. On va pouvoir les faire directement dans mon app maintenant. Je pense qu'il est grand et il est très grand. Donc, il n'y a pas disparu aussi. Ah, voilà ! Non, la présentation Google Drive, on va la dernière, on a la relance. Je crois que j'ai eu de ma présentation. Mais ce n'est pas grave parce qu'il est là. View. Présentation. Ta-da ! Mon problème. La conspiration. La révolution silencieuse. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur mon GitHub. De toute façon, je laisserai les présentations tout à l'heure. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus d'explications sur le pseudo. À l'intérieur, vous trouverez ça et d'autres trucs. Donc, c'est quoi un Web Component ? Un Web Component de base, c'est ça. C'est une classe JavaScript qui va hériter de la classe Elements HTML. On va littéralement créer un nouveau élément HTML. Cet élément HTML, on va avoir un constructeur dans lequel on va pouvoir définir des propietés. et il va avoir un cycle de vie. En gros, il va avoir des méthodes qui vont être appelées quand on a récupéré l'élément, quand on l'a dessiné sur l'écran, quand on l'a retiré de l'écran et quand on l'a détruit. Par exemple, le Connected Callback, c'est au moment où il est connecté sur l'arbre d'homme, au moment où il apparaît dans l'écran. Et là, je vais dire, tiens, le inner HTML, ce qu'il y a l'intérieur de mon élément, va être le bordologue. Ça, c'est une définition d'un Custom Element. Maintenant, je ne vais pas aller dire quel tag HTML je l'associe. Donc, je dis, tiens, CustomElements.define, je vais créer un tag, «mai-tire-element», et quand dans l'HTML il y a «mai-tire-element», dit que la définition est cette élément là. Et à l'écran, ça semble pas sortir. Donc, nous... ... ... Qu'est-ce que nous on a, quand on fait ça ? Bon, je vais essayer de mettre mon écran un peu plus adapté, ce que j'ai envie de vous montrer. Désolé, Linux et la résolution d'écran, surtout avec une prise BGA, ce n'est pas le truc le plus simple. Et donc, hop, on a «mai-element», un tag HTML. Et lui, en suivant la définition de «mai-element», au moment où il l'a instancié, il m'a mis dedans et le bordeaux-yog. Donc, il y aura les sources de ça. Et pour ça, pourquoi je n'utiliserai simplement pas mon petit Visual Studio Code ? J'espère que vous arrivez à lire dans «mai-element». C'est simplement ce que je vous ai montré. Comment je l'utilise dans une page web ? Dans la page web, je vais récupérer le script «mai-element», et au moment où je fais appel, la classe est définie. Donc, je peux mettre simplement «mai-element». Le navigateur qui comprend le Web Component a vu qu'il y a une nouvelle définition d'element, donc il va parcourir le DOM et il va faire son travail. Il n'y a aucune autre difficulté. Tu définis, tu l'appelles pour que le navigateur soit que cet élément-là tu vas l'utiliser, et ensuite le navigateur fait son taf. Je vous avais parlé tout à l'heure de Shadow DOM. Hop. Donc, voilà. Je vous avais parlé de Shadow DOM. Imaginons maintenant que je vais encapsuler le contenu de mon élément. Quand j'ai envie que, depuis l'extérieur, je ne puisse pas le manipuler, je ne puisse pas l'adresser avec un query sélecteur, je ne puisse pas changer son look avec des propriétés CSS. Voilà. Ce que j'avais besoin, c'est de dire, tiens, à l'intérieur de mon élément, je vais créer une racine de Shadow DOM, une Shadow DOM root. Et ensuite, je vais simplement mettre ce que j'avais à l'intérieur de ce Shadow DOM. Donc, dans le constructeur, je vais dire, tiens, à cet élément-là, tu vas le attacher à Shadow DOM. Et ensuite, plutôt qu'écrire dans son innerHTML, tu vas écrire dans le innerHTML de la racine de Shadow DOM. J'ai défini le tag de mon élément, j'ai l'associe à la classe. Et qu'est-ce que j'ai là ? Voilà. Donc, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais peut-être réduire un petit peu ici, si j'ai envie que vous puissiez lire quoi que ce soit. Et du point de vue du navigateur, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose là. Cet élément-là, du point de vue du navigateur, on ne voit pas son contenu. Il y a une petite propriété que vous pouvez mettre dans les options des outils de développeur de Chrome, que c'est montrer le contenu de Shadow DOM. Par défaut, tu vois ça. Là, il y a quelque chose qui est caché. Quand tu es un développeur, tu ne peux pas lire directement. Si tu veux voir ce que c'est, parce que tu veux tester et apprendre, tu causes l'option. Et là, dans mon Shadow DOM, il y a la partie que j'ai définie. Et donc là, le navigateur l'affiche. Mais si j'ai une propriété CSS sur tous les P, lui, il ne va pas l'avoir. Bon, je pense que la meilleure façon de tester ça, c'est qu'on va... On va risquer. Allez, on va live-coder un tout petit peu. C'est qu'il y a une couleur intéressante. Voilà. Je me suis dû me foirer dans mon... Effectivement, je ne le vois pas là. Est-ce que j'ai enregistré même ? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Ah non, j'ai des filles dans les mauvais fichiers. Youpi Horacio Super, génial. Tu mets ton truc dans le step 5 et tu es en train de travailler sur le step 1. Bravo, tu es bien réveillé. Il faut dire que j'ai pris l'avion de 6 heures de matin ce matin. Donc, je suis légèrement claqué. J'espère que vous me pardonnerez tous ces tourderies tellement caractéristiques de moi. Voilà. Lui, il devient marron. Celui-là en bas, il dit, moi je suis caché. Tu peux me dire ce que tu voudras, je t'ignore. Shadow Dome, encapsulation. Je vous disais, il y a un cycle de vie. Oui. Le mode open, c'est le seul mode qui est supporté dans tous les navigateurs. Dans les standards, il y avait d'autres modes possibles que Shadow Dome. En plus d'être inaccessible, tu ne pouvais pas les modifier après. Par défaut, le mode open, c'est le mode de Shadow Dome dont je vous parle aujourd'hui. Visiblement, c'est le seul mode qui sera supporté. Donc, comme je vous disais, il y a un cycle de vie qui permet d'appeler des méthodes au moment où l'élément est créé, où tu le mets sur l'arbre d'homme, au moment où il y a des attributs qui changent pour pouvoir réagir au monde extérieur. Parce qu'on a dit, dans cet élément-là, son comportement va être encapsulé. Comment est-ce qu'on communique avec lui ? Ils ont dit, on va se coller au maximum à la plateforme. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une entrée des attributs. On va jouer sur les attributs HTML ou sur les propriétés JavaScript de l'élément. Et comment il va communiquer avec l'extérieur ? À nouveau, le mécanisme est natif dans le web. Il va envoyer des événements, des événements natifs web. Comme ça, n'importe quel framework, n'importe quelle bibliothèque, ou simplement de l'HTML des années 90, va pouvoir interagir avec, parce qu'il utilise les attributs et les événements natifs. Et donc, pour ça, il y a des méthodes qui sont appelées quand il détecte qu'il y a un attribut qui a changé, pour que tu puisses ensuite appliquer la logique que tu veux pour réagir à ces changements-là. Donc, on va commencer à faire notre premier élément. Et après, on va le répliquer dans plein d'autres techniques. Dans le premier élément, j'ai envie de faire un cliquer, un truc très basique, un bouton, que quand tu cliques, il incrémente un compteur, tu seras isolé dans un élément. Bon bah ! Écoute, je vais me créer mon élément. Je vais mettre une propriété, underscore, counter, que l'initialise à 0, pour que mon compteur chauffe contre l'ordre, il démarre à 0. Je vais mettre le chat dedans, parce que c'est cool. Et au moment où tu te connectes, tu vas te dessiner. Je vais faire une méthode render pour qu'il se dessine. Ensuite, je vais lui dire, tiens, tu vas écouter l'attribut counter que tu as à l'entrée. Si cet attribut change, il va falloir que tu appelles la méthode attribut change callback. Donc ici, pour des raisons de performance, je dis quel attribut d'entrée je vais écouter. Et quand cet attribut change, il va appeler cette méthode-là. Et donc là, quand l'attribut counter a changé, je vais changer la propriété counter de l'élément. Je vais lier l'attribut html counter avec la propriété javascript counter. Oui, mais tout ça, ça pourrait être automatique. Écoute, pour l'instant, on va le faire de façon w3c. On va être explicite. D'accord ? Et donc notre counter va être un getter et un setter en javascript. Pourquoi ? Parce que les attributs html sont toujours des chaînes de caractères. Et moi, mon counter, j'ai envie que ça soit un nombre. Donc, il va falloir que quand je détecte que l'attribut a changé, je change la propriété. Il va falloir que la propriété passe la valeur de l'attribut. Oh, mais tu es en train de me compliquer la vie. Écoute, écoute, crois-moi. Ok. Bon, ensuite, à la fin, tu vas montrer ce que tu as changé. Ok, comment je le montre ? Bah, tu vas faire des bilans et tu vas dessiner ton truc, mais ça c'est moche. Oui, mais tu comprends, on n'a pas une bibliothèque pour dessiner, on n'a que le standard w3c. Oui, mais quand même, je ne faisais pas ça depuis l'époque de jQuery, il y a dix ans. On ne peut pas vous expliquer des choses avec cette attitude-là. Et donc, tu vas mettre à niveau listener. Mais attends, le niveau listener, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça ? Écoute. Ok, ok. Et là, tu vas incrémenter l'attribut. Et tout ça, pour à la fin, avoir un cliqueur. Vous allez me dire, hey, si c'est ça le Web Component, je comprends que ta révolution soit très, très silencieuse. Bon, ça c'est le problème quand il est une organisation comme le W3C, faire des standards. Ils le font très bien, mais ça reste des standards, c'est-à-dire une nivelation par la complexité, même pas une nivelation par la base. Est-ce qu'il faut faire ça que l'on veut faire avec des Web Components ? Non, je vais vous défendre les spoilers. Non, je ne suis pas fou à ce point. Je ne suis pas une personne déséquilibrée, mais je n'ai pas passé cinq ans à faire ça. Donc, on arrive au point où il y a des bibliothèques qui vont ajouter des sucres syntactiques. C'est le principe d'un standard. Le standard va créer une base forcément complexe. Ensuite, les différents développeurs, avec leurs différentes sensibilités et leurs différents objectifs, vont créer des bibliothèques. Des bibliothèques qui vont permettre d'écrire ces Web Components de façon beaucoup moins ardue, beaucoup moins compliquée, mais de façon différente aussi, qui s'adapte plus à certains use cases, à certaines manières de coder. La première, je vous disais, c'était Polymer. Et son rôle, c'était de mettre des sucres syntactiques. Qui utilisait Polymer ici ? Pour la personne qui l'utilisait et pour le reste, parce que vous avez peut-être entendu parler, Polymer, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était chouette, j'aime bien beaucoup, mais était parti quelque part d'une mauvaise base. Il était parti en 2013 avec l'outillage de 2013. Et il n'avait pas changé l'outillage de ce que maintenant. Ça veut dire qu'il utilisait, par exemple, Bower pour la gestion de dépendance, que c'est un projet qui est complètement en perdition depuis des années, qu'il utilisait les importes HTML pour amener les composants, que ne marchait que sur Chrome et que sur les autres navigateurs il fallait mettre un Polyfill qui n'était pas efficace de tout. Bref, la bibliothèque était géniale, mais l'outillage c'était vraiment une catastrophe. Mais, on a eu de la chance cette année, notre petit Polymer a enfin évolué. Level up. Et donc, maintenant Polymer, c'est une bibliothèque. Tout ce qu'il y a le plus moderne, il utilise des classes Javascript, il utilise des imports par des modules Javascript, il utilise MPM pour la gestion de dépendance, il publie des composants comme des modules MPM, tout ce qu'il y a comme des paquets MPM, tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc, notre composant, notre cliqueur de tout à l'heure, comment on pourrait l'écrire sous Polymer ? Déjà, la première chose, on va importer les sucres syntactiques, qu'il y a sur les standards. Ensuite, plutôt que d'étendre un HTML élément, on va étendre Polymer élément. Et là, on va lui dire, tiens, j'ai une propriété template, que ça va être une chaîne Javascript. J'ai oublié de copier un retour, guillemets, guillemets. Une chaîne Javascript dans laquelle ? Bah, tu vas mettre tes styles, machin. Donc, tu ne fais plus les choses de façon jQuery, comme tout à l'heure. Mais surtout, tu vas pouvoir faire des data binding. Tu vas pouvoir mettre directement sur l'écran la valeur de ta propriété counter. Et tu vas pouvoir faire des listeners d'événements de façon déclarative. Tiens, quand je clique sur le bouton, j'appelle ma fonction increment. Donc, je le donne ma template avec des data binding, avec des événements, façon déclarative, très semblable à Angular Revue. Ainsi, tu vas dire les propriétés. C'est-à-dire, tiens, je vais écouter l'attribut counter. Mais je me fous, c'est une chaîne de caractère. Mais tu vas me le transformer automatiquement en number. Parce que moi, quand javascript, je n'ai pas envie de faire ces transformations à la main. C'est très pénible. On l'a vu il y a deux minutes. Et en plus, si la propriété change, tu vas me changer les valeurs d'attribut. Mais là, tu vas me les remettre en string. Parce que je n'ai surtout pas envie de les faire moi-même. Et quitte à faire, tu me l'initialises à 0, sauf s'il y a une autre valeur initiale. Ensuite, la méthode d'incrément, ça n'a pas changé de tout à l'heure. D'ailleurs, je l'ai copiée, même si toute cette partie-là n'a pas besoin. Parce que c'est déjà un number. Mais j'ai fait un simple copier-coller. Et j'ai lancé l'événement, machin. Et j'ai défini mon élément. Ma souris, elle a disparu. Non, oui, peut-être. Souris. Ok, elle est là. Donc, le step 2, c'était... Oh, j'ai loupé mon image de cliqueur de base. Oh non, là, c'est... Là, c'est très honteux quand même. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait là ? Donc, 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 donc. Ça, c'était la façon jQuery, comme je vous disais. Bon, 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 bon. Et là, c'est point, point, slash, step 05. C'est là que j'ai mis les images, je crois. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Tadam ! Et donc, et les trois ? Ah, j'ai fait la même bêtise. Bravo, raciote. En fait, si un jour vous faites des talks, quand vous faites des talks, Suivez un avis, n'essayez pas de changer des choses inhérables parce que tu as trouvé que c'était plus joli si tu mettais des images. Il ne faut pas être stupide. Faites pas comme moi. Voilà. Bon, au moins, tada. Et donc, la seule différence, c'est qu'ici, j'ai mon petit sucre syntactique, que si tu enlèves la partie style, c'est un template avec des data binding, avec une syntaxe moderne. Les propriétés qui font toute la tuyauterie pour moi, mon élément est beaucoup plus simple. Mais là où c'est beau, c'est qu'ils sont tous les deux des composants web. Ils sont full interoperables. Ce qui est généré derrière en temps d'exécution, c'est la même chose. Ça s'appelle les mêmes primitifs. Il y a un qui est polymère qui fait la partie sucrée, mais ils sont identiques. C'était ça le look qu'il y avait avant cet après-midi à ces heures quand j'ai décidé de mettre des images. Et donc là, dans les steps humains, ce que j'ai fait, je les enveloppe tous les deux dans un autre élément. Et lui, il va simplement faire la gluente et les deux. Il déclare le polymère counter, il déclare le my counter. Et là, quand je clique sur un ou sur l'autre, simplement ça marche. Et si à la place de mon composant, j'ai mis une appli vue, ça marche aussi. Une appli angulaire, ça marche. Je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples de dépôts pour que vous puissiez tester ça vous-même. Donc, c'est là l'intérêt. On s'en fout de quelle bibliothèque vous utilisez. Il n'y a que les gens masochistes qui utilisent aujourd'hui les webcomponents de façon standard. Parce que vous allez forcément trouver une façon de faire qui va vous convenir. Par exemple, est-ce que je peux vous montrer d'autres bibliothèques ? Oui. Polymer, c'est simplement une. C'était ma favorite. Vous avez entendu l'été. Mais il y a plein d'autres. On va voir quelques-unes. Déjà, aujourd'hui, la plupart des webcomponents que vous allez voir seront sûrement générés à partir de Angular, de Vue ou de React. Parce que maintenant, tous ces projets-là, avec Angular Element, avec le Web Component Rapper, ils peuvent générer de façon native des webcomponents. Tu prends ton appli Angular, tu choisis tes composants métiers que tu vas exporter parce que demain tu vas faire une appli vue. Tu utilises Angular Elements, tu vas exporter des webcomponents. Ces webcomponents, tu les publies avec MPM ou ce que tu veux. Tu les récupères dans ton appli React au Vue ou Demand et ils vont marcher. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est faire des webcomponents agnostiques de bibliothèques. Mais vous pouvez déjà utiliser simplement votre framework favori. Il se trouve qu'il y a plein de bibliothèques qui sont petites, efficientes et très adaptées à travailler avec des webcomponents. Moi, par exemple, Slim, ça me plaît. C'est un exemple de projet un peu idéaliste. C'est quelqu'un qui a dit « Oui, j'aime beaucoup les polymères, mais je ne suis pas Google. Et j'aimerais bien changer quelque chose de polymère. Sauf que Google a sa façon de voir, j'ai la mienne, je vais faire ma propre bibliothèque. » Et donc, ils s'inspiraient de ce qu'il y avait de polymère et ils ont fait un livre. Un livre assez complet qui permet de faire, en grosso modo, 80% de ce que tu fais avec polymère, mais les 80% que tu utilises tout le temps. Donc, pour plein de use cases, c'est simple, ça marche. C'est une bibliothèque légère. Il va prendre les webcomponents de standard, il va ajuster le data binding, la syntaxe déclarative. Il dit « Les Shadow DOM, en fait, je préfère que ça soit optionnel. » Parce que s'il y a des composants dont tu n'as pas besoin, si tu enlèves les Shadow DOM, tu enlèves une course d'extraction, ça va être un poil plus rapide. Donc, l'idée de Slim, c'est de faire les trucs, gratter de la performance là où ils peuvent. Donc, par défaut, il n'y a pas de Shadow DOM. Si tu les veux, il va falloir que tu les mettes. Et par défaut, il ne va pas avoir de binding. Le data binding, il ne suffit pas de faire la syntaxe accolade, accolade. Il va falloir mettre les mots clés « bind » pour te dire « j'ai envie de faire un binding là ». Et comme ça, il ne va pas passer tout le template à chaque fois. Il va passer que les endroits où il y a trouvé de bind. Donc, en gros, il fait plein de petits coups de tournevis pour gratter un maximum de performance. Et ça marche plutôt bien. Donc, comment serait notre cliquer en Slim ? On va emporter Slim. On va définir le template de façon très semblable à comment faire un polymère. sauf que là, on dit « tiens, là, c'est accolade, accolade. Tu vas bien l'interpoler parce que je me bind. Je lève le bind, tu l'ignores. » Et ici, par exemple, si j'ai envie de pouvoir accéder à quelque chose de la template, il va falloir que je le met un Slim ID. Parce que sinon, pour des raisons de performance aussi, je vais anonymiser tout. Et là, voilà, des petits coups comme ça, tu fais un template. Ensuite, tu déclares ton composant. Tu dis quel attribut tu vas observer. Et tu dis si tu veux. Mon attribut, je vais le lier à la propriété automatiquement. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter. J'ai l'increment, j'ai le reste. Boum, mon élément est prêt. Donc Slim, c'est l'exemple d'une bibliothèque qui a un objectif. Gratter au maximum de performance pour des petits éléments métiers. Il y a plein de bibliothèques comme ça. Certaines sont plus orientées, une syntaxe de plus riche de façon déclarative. L'autre, une syntaxe de plus de performance. L'autre, non, moi, je déteste tous ces trucs-là de la syntaxe déclarative. Moi, j'adore les JSX. Donc, on va faire un rendering par JSX au-dessus des standards. D'autres sont encore plus servis. Il y a une bibliothèque, qui s'appelle XTAG, par la bibliothèque originale de Web Components de Mozilla, que c'était fait avant JSX, mais ils avaient la même idée. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, au fait, tu vas écrire tout ton template dans le JavaScript, à l'intérieur de ton JavaScript. Je vais vous montrer un exemple de ça. C'est tellement crade que ça vaut la peine de le voir. Bon, non, je laisse ça pour la fin si j'ai dit. Il y a plein de bibliothèques différentes. Vous allez trouver toujours une. Donc, je vais vous montrer une que moi je trouve très intéressante. C'est Skate. Skate est une bibliothèque qui a la version 6. Il est fait par un Australien qui travaille chez Atlassian. Il fait ça comme son projet perso de soir et week-end. Et donc, l'idée, c'est qu'il veut une bibliothèque qui soit la plus rapide possible, mais la plus flexible. Et surtout, tu peux décider ce que tu utilises pour le rendering. Si tu envies un JSX, tu vas avoir un rendering en JSX parfaitement normal. Si tu envies un truc plus déclaratif, tu vas pouvoir le voir. Si tu envies la dernière bibliothèque hyperHTML ou litHTML, tu vas voir un rendering qui va avec. Et en gros, c'est un moteur de base qui ne définit pas comment ton composant va s'afficher. Et au-dessus de ce moteur de base, tu le mets des petits plugins pour choisir une façon d'afficher ou l'autre. En gros, pour l'adapter au style d'affichage que tu utilises déjà dans cette appli à toi. Et du coup, ça semble familier pour tout le monde parce que tu l'adapte très bien à ta façon de coder à chaque moment. Donc, par défaut, il y a trois rendereurs. Le rendereur préacte, que c'est en gros le même rendering que React. Le rendereur litHTML dont on parlera tout à l'heure. Et un rendereur standard fait spécifique, un basique innerHTML. Derrière, c'est fait comme je vous disais, avec une approche modulaire. Pas seulement au niveau de rendering, tu peux aller plus bas. Donc là, je dis, tiens, j'ai envie de créer un composant avec le rendereur litHTML. Je crée mon composant. Tu déclares les propriétés. Comme vous voyez, l'idée de déclarer les propriétés, pour ne pas devoir faire les bindings, attribuer les propriétés, il est présent d'une façon ou d'une autre dans toutes les bibliothèques. Ensuite, je vais faire les renderings, et la fonction render, l'aspect de ces fonctions va dépendre de quel rendereur tu utilises. Et si on utilise litHTML qui utilise des strings littéraux de JavaScript, on va on a les renderings, façon litHTML. On met préacte à la place, on aurait des joli JSX ou des fonctions H selon ce que tu es. Et après on a ton increment. Bon déjà, est-ce qu'il y a ce qu'il y a ? On arrive à faire quelque chose ? Hop ! Donc on va fermer tous ces steps-là. Lequel j'ai... Bon, au cas où ? Au cas où ? Ah non, ça va ! Donc, j'ai un container dans lequel je vais charger les composants Polymer Counter de tout à l'heure. Le composant Web Component à poil. Et je vais ajouter le composant Slim et le composant Skate. Le composant Slim, comme je vous l'ai dit, mis à part le template, qui a la syntaxe déclarative avec le bind machin et le tout petit. Le composant Skate, il est à son renderer en utilisant litHTML. Et à part ça, c'est la partie props. Et en supposant que je n'ai rien cassé tout à l'heure... Je pense que c'est trop supposé, mais... Allez, je m'autodonne un vote de confiance. Oh ! Voilà. Ça, c'est simplement quelques exemples de bibliothèques. Il y a d'autres qui vont plus loin dans l'idée de Web Component. Qui ici connaît Ionic ? Est-ce que vous savez un peu l'histoire d'Ionic ? J'aime bien raconter des histoires quand vous commencez à vous rendre compte. Oh non ! Je vois quelqu'un qui commence... Oh ! Il faut encore nous raconter une histoire. Valider, c'était Ionic. Au début, son objectif, c'était de faire des applis Web et les packager pour qu'ils soient disponibles sur Google Play et sur l'Apple Store. De la façon la plus simple. Et en utilisant une bibliothèque qui existait à l'époque, qui s'appelait Von Gap, qui est après devenu Cordoba. Ils voulaient faire un truc qui déchire, qui est rapide, qui est génial. Sauf que c'était en 2012. Et donc, ils ont dit, comment on va faire ça ? En 2012, tout le monde utilisait AngularJS. Ils ont dit, chouette ! On va construire ça au-dessus d'AngularJS. Donc, ces pauvres malades, ils ont passé une année et demie des années à construire les meilleurs ensembles de directives AngularJS pour faire des mobiles, des super jolis budgets, super bien adaptés, que quand ils les mettaient dans un iPhone, avaient les looks de l'iPhone, quand ils les mettaient dans un Android, avaient les looks d'Android, qui étaient plutôt rapides pour l'époque. C'était une merveille. Ils ont travaillé comme des malades. Ils sortent les choses et trois ou quatre mois après, qu'est-ce qu'il se passe ? Google dit, en fait, c'est la blague. On va faire AngularJS 2. En fait, ça ne s'appellera plus AngularJS, ça s'appellera Angular tout court. Et en fait, tous ces jolis directives que vous avez faites, tous, partout dans le monde, je pense que vous pouvez les mettre à la poubelle parce qu'on a décidé de faire mieux. Mais mieux, complètement incompatible. On change même les langues. Ça ne sera pas de JavaScript, c'est un truc de gueux. On va faire des TypeScript. Et on va changer tout l'outilage au passage. Allez, bisous ! Je peux vous dire que ce soir-là, les gens de Ioniq l'avaient un peu mauvais. Mais bon, ils se sont dit, bon, c'est Google. Maintenant, il semble savoir ce qu'ils font. Et tout le monde fait de AngularJS, donc tout le monde va faire de Angular. Bon, on va commencer à adapter et on va sortir une nouvelle version d'Ioniq basée sur Angular. Ça va être cool. Et ces pauvres malades décident de se mettre à bosser pour faire à nouveau le meilleur ensemble de billets qui s'adaptent à tous les téléphones en Angular 2. Sauf que Angular, à l'origine, il allait être sorti rapidement, ça a pris de temps et ça a pris de l'ampleur. Et c'est devenu quelque chose de plus gros, de plus difficile à manier. Et au moment où ils sont arrivés sur le marché, là où AngularJS avait allé 60-70% de la part de marché, Angular n'a jamais réussi à avoir plus de 30-35% de part de marché. Les développeurs qui adoraient AngularJS, certains ont gardé Angular. D'autres ont dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'autre ? Et c'était le moment où React arrivait, où des développeurs d'Angular décident de jeter les ponts et créer des choses comme AureliaJS ou VueJS. Et du coup, il y avait des alternatives. Et du coup, quand Ionic a sorti leur truc, «Ouais, le marché, c'est à nous ! » En fait, non, ce n'était pas ce marché-là. C'était celui-là. «Ouais, mais notre truc est génial ! » Et même avec tes jolis budgets, tu ne vas pas me convaincre d'utiliser Angular pour mon appli. Et là, ils étaient un peu dans la mouisse. Donc, ils se sont dit, il n'y a pas de 3, par contre, il n'y aura pas de 4. Ils ont décidé de travailler sur une nouvelle version d'Ionic, qui par exemple s'appelle Ionic 4. C'est pour ça que ma blague est encore plus nulle. Dans cette version, ils ont décidé de changer le fusil de Paul. «Qu'est-ce qu'ils veulent ? » Ils ont dit. «Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? » On veut construire des jolis budgets qui marchent très bien sur tous les téléphones et qui soient utilisés par un maximum de développeurs, par ceux qui font des React, et même par ceux qui font de l'Angular, et ceux qui font des vues tout au fond aussi. Et le type qui ne fait pas de framework parce qu'il est un asocial qui fait son propre framework à lui, bon, aussi, on va lui donner des budgets avec Suga Malentendu, il va les utiliser. Et avec quoi on peut faire ça ? Avec des Web Components. Oh, c'est cool ! Sauf que, à l'époque, il s'était déjà un peu déformé. Il s'était passé sur TypeScript et il ne voulait pas revenir sur JavaScript. Il s'avait fait un peu de React et il trouvait que JSX était cool. Il s'est dit, il n'y a pas moyen qu'il fasse de Polymer, ou de Slim, ou de Skate, ou... Non, on va faire... On va faire notre propre système de Web Components. Sauf qu'on va le faire différent. Et c'est là qu'ils se sont lancés sur Stencil. Stencil, donc, ce n'est pas une bibliothèque de Web Components. En fait, ils ont annoncé, paradoxalement, dans le Polymer Summit, « Hey, les gars, on va faire de Web Components ! » Toute la salle. Mais en fait, ça ne sera pas de Polymer. Il faut être sûr de soi pour faire ça dans une conférence intégralement dédiée à Polymer. Mais c'était cool ! Parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de Web Components, ce n'est pas une bibliothèque, c'est un compilateur ou un transpiler, si vous vous faites comme ça. L'idée, c'est qu'on va créer notre propre procédure, notre propre langage pour faire des Web Components, qui va avoir toutes les choses qu'on aime dans les différentes bibliothèques Web. On va tout mélanger. Mais derrière, on va compiler, et le résultat de la compilation sera un Web Component tout moche comme ce que vous avez vu tout à l'heure, dans lequel toutes ces choses-là vont être codées, mais ça sera super efficace, super rapide, et les développeurs ne vont pas devoir se soucier de ça. Donc ils ont fait un compilateur ou un transpiler de Web Components, en gros, un outil en temps de build. Ils ont dit « no Web Components », déjà ils vont utiliser les Virtual DOM et JSX comme côté React. avec un rendering asynchrone pour que ça soit encore plus efficace. Donc s'il y a plein de propriétés qui changent des coûts, on va changer, on va faire le rendering quand tout arrêtez de changer. Et le data binding quand même on les garde de façon réactive. et on garde des prescrits parce que c'est cool pour voir tout type. Et en plus, on va ajouter un énorme plus. Et c'est ça. Qui connaît ce que ça veut dire, c'est ça ? Bon, encore les histoires à papy. C'est quoi le problème de la plupart des frameworks Web aujourd'hui ? Que les robots Google qui sont ancrés dans une version de Chrome quarante quelques par rapport à la soixante qu'il est aujourd'hui, ne savent pas quoi faire de la plupart d'appli Web. Ils sont super mal référencés. Et que quand il est depuis un téléphone, il faut charger quelques mégas de JavaScript à barre de fichiers quoi que ce soit. Donc l'idée nécessaire, c'est ici, en plus de fournir notre site dynamique, on fournit d'abord une version HTML non interactif de notre site. Donc très petite, très rapide et que même l'abruti des robots va réussir à comprendre. Et ensuite, cette version-là, on l'envoie. Et derrière, on envoie le JavaScript qui va rendre ça interactif, qui va irriguer cette version dynamique. – c'est littéralement le mot qu'il utilise dans le jargon – irriguer cette version statique pour la transformer en dynamique. Et du coup, l'essai c'est une technique que c'est à partir de ton JavaScript, tu vas builder pour avoir une version optimisée pour l'exécution et tout ça, mais dans ton build, tu vas construire aussi une version purement statique. Et cette version-là, ton serveur va l'envoyer d'abord et ensuite envoyer le JavaScript. Comme ça, le temps que le JavaScript arrive, tu as quelque chose dans l'écran. Et si tu as un robot qui ne comprend pas le JavaScript, au moins tu as l'HTML que tu peux parser et indexer. Ça, c'est nécessaire. Donc, l'extensile, la façon la plus simple, si tu clones le projet d'exemple, tu lances le serveur. Et puis, ça marche. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un syntaxe type script avec des annotations, des décorateurs. Tiens, cette classe-là va être un component avec le tag MyName, avec une feuille de style en SCSS, s'il te plaît, qui va être là. Et là, les propietés, je vais les mettre en annotations propres. Il va avoir une méthode render commandant React avec des JSX. Et tout ça, il va me le compiler, il va me générer des JavaScript plus standards. Il va me générer donc un fichier qui sera un web-component que je vais pouvoir appeler d'un nouveau appli et le mettre dans n'importe quoi. Et ils ont construit un extensile parce qu'avec un extensile, c'était la brique de base pour construire derrière tous les billets de IONIQ 4. Donc, comme je vous disais, il y a les renderings avec JSX, qui permettent de faire des trucs plutôt classe. Il y a les décorateurs, les annotations, pour ceux qui sont un peu plus Java. qui aussi simplifiquent les codes et rendent les trucs beaucoup plus lisibles. Il y a une gestion d'événement aussi déclaratif. Tiens, mon composant va émettre un événement tout complet. Et là, voilà, je vais écouter un événement tout complet. Là, je l'émets. Donc, autant pour l'émission que pour l'écoute d'événement. Pardon. Le Shadow DOM est optionnel de façon déclarative. Si tu veux les mettre, tu les mets. Si tu ne veux pas les mettre, c'est un DOM normal. Et derrière, tu vas pouvoir choisir vers quoi tu vas transpiler. Tu vas transpiler vers une appli complète dans laquelle tu dois être hyper-optimisé ou pas cahier, ou tu vas transpiler dans une collection de composants, ou vers les deux. Comme ça, tu pourras faire des applis complètes sur l'extensile, ou tu pourras faire des collections de composants que tu pourras utiliser dans d'autres applis ou dans des pages web tout à fait banales. Par rapport à CSS, aujourd'hui, il supporte des CSS normales de l'EST et des SCSS, mais tout ça il supporte via des plugins dont rien n'empêche d'ajouter d'autre. Aujourd'hui, pour toute la partie HTML, ils ont fait les paris opinionnés, comme beaucoup de librairies, on supporte que des JSX. Aujourd'hui, non. Mais la bibliothèque est jeune. Ionic 4 sort essentiellement ce jour-ci. La Libre a été embêtée pendant un moment. Elles ont utilisé une interne pour générer leurs composants, donc s'adapter à leurs besoins. Elle est full open source. Il y a énormément de plugins qui se construisent tous. C'est pour ça que, à tous les coups, quelqu'un a déjà fait. Mais moi, je n'ai pas vu. Et donc, les composants, pour mon compteur, mon clicker, je vais déclarer un composant stencil-counter. Voilà, je vais déclarer les propriétés, l'événement qu'il va m'envoyer quand le compteur a changé. Je vais lui dire, tiens, tu vas surveiller l'attribut compteur. Et quand il change, tu vas me changer une propriété, par exemple, des méthodes de cycle de vie, si j'ai envie. Et les rendre en JSX. Bref, c'est une façon très intéressante et surtout très carrée et cadrée de construire des webcomponents. Si vous faites déjà de l'Angular ou de React, vous allez rentrer très rapidement. Ça marche plutôt bien. Moi, j'ai continué à aimer la simplicité de mon petit bibliothèque Polymer, mais là, c'est de lourd. Et quand vous regardez la collection de billets qu'ils ont fait pour IONIQ 4, c'est impressionnant, parce que ce n'est pas une équipe très grande de la team IONIQ. Et ça, niveau productivité, avoir ce cadre-là, avoir les TypeScript, avoir les JSX, ça aide vraiment. Donc, en termes d'industrialisation, c'est vraiment assez sympathique. Non, c'est pas tout, parce que là, c'était maintenant, on va commencer avec la dernière partie. Il y a 20 minutes, c'est cool. Il y a 20 minutes encore, non? Oui. Non, non. C'est des CSS, ici, par exemple. Donc, l'avantage, c'est juste que dans les CSS, tu vas pouvoir faire les imports qui vont bien. Tu vas pouvoir avoir un fait de style maître et remporter dans tes composants. Mettre seulement la partie qui est vraiment intéressante pour ton composant. Le fait que tous les bons components... Après, alors, on va refaire la réponse. Tout dépend si tu es un Shadow DOM ou pas. Si tu es un Shadow DOM, comme on a vu tout à l'heure, tout le style que tu déclares hors les components ne vont pas entrer dans les composants. Donc, si tu veux que ton composant avec Shadow DOM puisse être, puisse avoir un thème, puisse être, et tout ça, il faudra travailler avec des choses comme les variables CSS, utiliser des mixings que tu définis quand tu déclares ton composant, il y a quelque chose à faire. Ou utiliser CSS au moment où tu écris ton composant. De l'autre côté, si ce que tu veux, c'est vraiment avoir tous les contrôles sur l'aspect graphique de ton composant dans l'appli qu'il utilise, peut-être que le Shadow DOM n'est pas intéressant pour toi. Donc, tout est une question... Exemple tout bête. Imaginons un bon component pour faire un RIB d'une banque. Le RIB doit toujours être mis d'une façon plutôt particulière. Les quatre digits, l'espace, quatre digits d'espace, quatre digits après... Là, tu n'as peut-être pas envie que le style puisse être modifié de l'extérieur, parce qu'un RIB qui est au tout ensemble, ou qui met l'espace de façon différente, c'est illisible pour l'utilisateur. Tu le mettrais dans un Shadow DOM. Un composant que c'est peut-être simplement un bouton que tu vas pouvoir, quand ta page est dans le thème de Noël, tu vas le mettre en rouge et quand c'est le thème Halloween, tu vas le mettre en orange et tu ne vas pas t'embêter, ça reste un bouton. Donc, à tous les coups, si c'est un bouton un peu spécial qui fait quelque chose, tu peux le laisser en DOM ouvert. C'est une question de qu'est-ce que tu cherches et à quel point l'encapsulation est important pour tous les cases ou pas. Et quand il y a l'encapsulation, quand il y a le Shadow DOM, tu vas avoir un peu plus de travail si tu vas pouvoir modifier ton composant depuis l'extérieur. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, dans mes composants, j'ai par exemple dans mon GitHub un composant qui s'appelle Granite Bootstrap parce qu'en général, traditionnellement, on mettait un nombre d'éléments pour les collections de composants, donc la Bretagne avait mis Granite. Il y a un composant Bootstrap qui, en fait, va prendre Bootstrap via MPM et va l'encapsuler sous la forme d'un style que tu peux droper après dans un composant. C'est une façon de faire. La façon la plus propre, mais qui implique un peu plus de rigueur et de travail, c'est quand tu fais un composant, tu vas définir des propriétés CSS que tu vas permettre de modifier depuis l'extérieur. Tu vas définir ce qu'on appelle un mixing. Tu vas dire, tiens, mon composant, j'ai envie qu'on puisse modifier la largeur, la couleur du fond et la taille de la police. Et donc, depuis l'extérieur du composant, quand tu l'utilise, même si il va falloir par défaut, tu vas pouvoir dire, pour ce composant là, j'ai envie de donner ces trois propriétés, la largeur, la couleur du fond et la taille de la police. Si tu as donné une autre propriété que tu n'as pas définie, ton composant va l'ignorer. Et donc, normalement, quand tu fais un composant de façon sérieuse, tu envies des choses que tu vois avec ton designer, c'est quels sont les paramètres que tu vois qui sont customisables depuis l'extérieur du composant. Si c'est la plupart, pas de Shadow DOM. Si c'est quelque chose, Shadow DOM et tu définis la liste de ces propriétés modifiables. Oui, mais c'est ça qui va en fait, ça dépend. Parce que si tu l'emportes en entier, bon, après il y a des outils débiles qui vont te simplifier, mais tes composants vont devenir obèses parce que tu vas avoir ta bibliothèque en 400 composants. Donc, non. Plutôt, soit tu laisses ton composant sans Shadow DOM et dans ce cas-là, tu l'emportes une fois et c'est partout, soit tu décides de nommer du matériel. Ce qui m'intéresse, c'est simplement tel truc, tel truc, tel truc, et je les ouvre via un mixing. C'était ça un peu l'idée. Donc, il y a d'autres questions ? Oui ? C'est juste ça, c'est séparé. L'implémentation par défaut dans les exemples et tout continue à être angulaire, mais maintenant il commence à sortir des exemples avec RIAC, par exemple, ils ont sorti la semaine dernière de bons exemples. En gros, avec IONIQ, maintenant le mot d'ordre, c'est IONIQ, c'est une bibliothèque qui te donne des billets et qui te facilite la traduction, parce que sur ça, qui te facilite l'encapsulation de top web app dans un petit cours natif pour mettre sur le store. Ce n'est plus de Cordova ce cours natif, c'est un composant qui sont créé qui s'appelle Capacitor, que c'est tellement chouette qu'il mérite un talk complet. D'ailleurs, il y a le FAO de Festoulouse, c'était publié aujourd'hui, si vous vous intéressez, il y a un truc sur Capacitor. Mais c'est une super bibliothèque, qui peut être utilisée comme stencil hors IONIQ. Tu prends un web app quelconque. Tu installes le Capacitor via MPM et 5 minutes après, et j'exagère pas, ta web app est dans le store. Donc ils ont vraiment décidé de transformer IONIQ dans une boîte outils. Il y a des supers billets, il y a Capacitor, il y a stencil pour créer tes billets à toi. Et le tout, si tu veux le mettre sur Angular, bah si. Si tu veux le mettre sur React, bah si. Si tu veux le mettre sur Vue, bah si. C'est que pour moi c'est une approche beaucoup plus rationnelle. Donc, je disais tout à l'heure, ouais Polymer était ma petite bibliothèque favori. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la team Polymer, pendant qu'ils faisaient Polymer 3 en adaptant tout l'outillage, ils se sont aussi rendu compte que la plateforme web a beaucoup évolué entre 2014 et maintenant. Beaucoup de choses qui étaient faites dans le sucre syntactique de Polymer, maintenant sont natifs à la plateforme. Et en fait, on peut faire des trucs qui sont bien plus puissants et beaucoup plus légers si on s'appuie simplement sur la plateforme. Donc ils se sont dit, Polymer c'est la bibliothèque mais c'est aussi un projet. Le projet va continuer. La bibliothèque Polymer ne va plus évoluer, va rester là, va avoir de la maintenance. Mais pour les futurs releases, ils vont utiliser une autre bibliothèque qu'ils ont créé. D'ailleurs, si vous allez maintenant sur le site du projet Polymer, Polymer Project, vous verrez qu'ils ont vraiment changé leur focus. Nous travaillons sur des bibliothèques et des outillages pour vous rendre la vie simple et suivre des standards. Et donc il y a, bien entendu, il y a Polymer, il y a tous les polyphiles dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a surtout les Telemans. Que c'est la bibliothèque sur laquelle ils parlent maintenant et que c'est celle que j'utilise presque exclusivement depuis les mois de mai, quand j'ai commencé vraiment à jouer avec. Donc j'ai utilisé en plein d'appli en production. Pourquoi ? Parce que garde toute la philosophie que me plaisait de Polymer, mais ils s'amplifient des choses. Qu'est-ce qu'ils s'amplifient ? J'ai dix minutes, ça va. En gros, on va étendre un lit-élément, on va déclarer ses propriétés constructeurs, et on va avoir une méthode render. Ce render, c'est inspiré de React, inspiré de ce qu'il se fait. C'est un render asynchrone qui va être appelé de façon automatique quand il détecte qu'une des propriétés que tu as déclarées a changé. Et là, c'est render là, par défaut, tu utilises une petite bibliothèque, aussi faite par un des gars de Google, à l'origine c'était un de ce projet 25%, qui s'appelle l'e-html. Et l'e-html utilise ce syntaxe-là. Alors, est-ce que quelqu'un connaît déjà ce type de syntaxe ? Un mot-clé, ensuite un backcode, un string avec interpolation en backcode. Les strings avec interpolation, vous connaissez. C'est une des fonctionnalités de Javascript ES6. En gros, c'est quand il veut faire des strings multilignes, et en même temps pouvoir interpoler les valeurs des variables, plutôt qu'écrire première string plus la variable plus deuxième string, qui est écrit tout sur le backcode, avec les dollars à la collade et le nombre de la variable. Mais il se trouve que, quand ils ont fait ces syntaxes-là, ils ont fait aussi la possibilité d'appeler des fonctions en donnant les fragments de string. Avec ces syntaxes-là, le nombre de fonctions et le string à backcode. Et là, ce qu'il se passe quand tu mets ces syntaxes-là, c'est que tu vas appeler une fonction HTML, et tu vas lui donner tous les bouts de string d'abord, et ensuite tous les variables. Et là, la fonction, il se débrie pour fournir un résultat. Pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que les gars, ce qu'ils voulaient, c'est faire quelque chose qui ressemble énormément à JSX, qui a toute la flexibilité de JSX, mais qui est full standard. Aujourd'hui, JSX, tu as besoin d'avoir des briques pour les compiler. Les navigateurs ne les comprennent pas, ce n'est pas de vrai JavaScript, ce n'est pas de vrai HTML. C'est écrire d'HTML à l'intérieur de JavaScript. Si tu les regardes en termes de code, sans outillage, ça verra. Par contre, ici, on peut écrire à l'intérieur quelque chose qui est équivalent à JSX. Ici, tu pourrais avoir des opérateurs pour faire un if, tu pourrais avoir une fonction avec un point map pour faire des listes, et tu peux faire ce que tu veux. Par contre, c'est full standard. Là, c'est dans le standard JavaScript, compris nativement par le navigateur. Il suffit de définir ta fonction HTML, que tu la définis comme tu veux, et ils sont une qui génère de façon efficace un template HTML. Et là, tu peux écrire directement le rendu de ton composant. Donc là, on a un petit composant, qui nous va faire un hello name. Et mon challenge, c'était, dans les sept minutes qui restaient, ajouter dans mon compteur un compteur little man, un live coding avec vous. Comme ça, si j'aime votre, vous allez pouvoir rigoler, moi un peu moins. Et on va tous amuser, d'accord ? Bon, va. Si je récupère ma souris, déjà. Donc, je me disais, la première chose dont je veux faire, c'est que mon composant comprends les éléments. C'est là. Donc, MPMI Polymer Lit Elements. Pendant ce temps-là, on va ajouter un fichier. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, on va ajouter un fichier. Ah, voilà. MyLitCounter.js. Hop. Donc, dans MyLitCounter, on va simplement importer quelque chose ici. J'ai dit, on va s'encarter les éléments. J'ai dit, on va créer une classe. Mais, mon MiLitCounter.es. Qu'est-ce qu'on a besoin comme propriété ? Qu'est-ce qu'on a besoin de mon compteur ? Qu'est-ce qu'il y a un nom dans le JavaScript ? Constructeur, pas constructeur. Donc, je pensais avoir quand même quelques minutes de plus. Là, ça m'est stresse. On initialise mon compteur à 0. Ensuite, il m'a fallu un rendering. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse mon petit composant ? Je vais retourner à un string que je vais passer à mon HTML. Là, vous allez me permettre, gentiment, de tricher. Écrire les CSS à la mano, ça a 0 valeur ajoutée. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, je vais copier, coller, modifier, introduire quelques vagues au passage. Ça va. Je vais faire ça sur «Man ». Mais, allez, quelle couleur on les met ? R, J, B. Bah, on va faire « A, F ». Allez, jolie couleur. Ensuite, après le style, je copie ça et on va voir qu'est-ce qu'on modifie. Parce que là, on n'a pas de data binding, on peut simplement jouer avec nos variables comme on veut. Donc je vais interpoler et mettre là la valeur de la variable counter. Ce n'est pas polymère, c'est Lit Elements. Est-ce que j'ai quelque part une jolie image de Lit pour pouvoir l'utiliser ? C'est ça qui m'embête, ils n'ont pas de logo, c'est ça, mais bon, tant pis, on ne mettra pas d'image, on met simplement Lit Elements. Voilà. Et là, les on-clics, ça c'est un truc qui n'est pas tout à fait standard. Qu'est-ce qu'on fait avec Lit Elements ? On a défini dans ces fonctions HTML, dont je vous ai dit, une façon de faire des bindings inspirés du seul début. Donc je peux faire directement un arrobas clic, que c'est, en gros, que je vais mettre à l'écoute de l'événement clic. Et quand l'événement clic arrive, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai interpellé à nouveau la fonction 10.increment. Donc l'idée, c'est qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus proche d'un côté des standards de web, de l'autre côté, de ce qui pourrait être JSX. Maintenant, j'ai mon rendering, il me faut la fonction increment, mais celle-là, ça fait une heure que je suis en train de la copier partout, donc autant continuer, on ne change pas à un copier qui gagne, voilà, et aujourd'hui, c'est un composant très bien, mais si tu ne l'utilises pas, tu ne l'auras rien. Ok, donc, Windows pour un custom, custom, non, custom, bon, allez, custom, eh, eh, bon, il ne me complète pas, donc Windows custom elements, pourquoi tu ne veux pas me compléter ? Eh ? Ah oui, effectivement, ici en plus, c'est pour ça que mon truc, merci, je vous disais que je n'étais pas bien réveillé, heureusement que j'ai des supports. Alors, point define, et là, j'ai dit comme d'habitude, c'est myLeadCounter, et là, myLeadCounter. Donc, a priori, il va afficher le compteur, il va faire un increment, quand il increment, il va envoyer un événement, ça semble presque complet. bon, maintenant, dans le container, il vient qu'à l'importé, importe, eh, merci, et ici, allez, lit, 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 et c'est maintenant que je vais tester, que rien ne va marcher, que je vais me sentir tout honteux, ce qui serait drôle, j'avoue, surtout pour vous, un peu moins pour moi, mais, vous, déjà, si je n'arrive pas, je retrouverai ma souris, voilà, il dit, non, tu te voudrais quelque part, espèce d'abruti. 63, ah, mais, bah oui, il a bien accolat d'étro, non, en fait, il n'était pas d'étro, c'est qu'il était tout en bas, et il n'a pas pensé à l'enlever, je ne vois pas, désolé, d'ici, je ne vois pas très bien ma pauvre souris, donc, il a bien accolat d'étro, là, en bas, bah oui, ça, ce n'est même pas une erreur drôle, là, celui-là, c'est peut-être plus drôle. En fait, je ne fais pas une étape de construction, j'importe directement les choses depuis mon Node module, donc, autant que je le fasse explicite, je n'ai pas une résolution Node, je suis avec un Python HTTP server, tout ce qu'il y a le plus à poil, et il me faut mettre les points 10, ok, Horacio, bon, bah, j'escalade, ça semble, donc, il doit me rester à peine quelques minutes, donc, je vais voir, lit HTML, Polymer, lit eleman, le fichier que je dois récupérer, c'est lit eleman.js, alors, lit eleman.js, allez, ça sera malentendu, tu vas accepter maintenant, parce que lit eleman, le problème, non, mais là, c'est simplement le problème de ne pas faire une étape de construction propre, comme je sais ce que je vais faire, pour pouvoir vous montrer ça tout suite, je vais demander à Polymer de faire tout ce parti moche pour moi. Polymer, tu gères les MPM pour moi ? Sinon, je vais faire un coup de build. Bon, bref. Dans ce cas, dans les 30 secondes qui me restent, pendant que j'ai dit des bêtises, j'ai modifié directement la bibliothèque pour qu'il me fasse des impôts qui vont bien. donc, chavirender, oh, écoute, tu veux aussi que je te donne tous tes impôts parce que tu es incapable de le chercher, c'est beau. Lib, lib, chavirender, chavirender, donc c'est .10. Ta 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 ta... Soudain malentendu... Soudain malentendu, puisque maintenant, tu vas marcher. Donc cela, je finirai avec une note agréable, plutôt que de pouvoir dire, bon je vais mettre les résultats sur le github. Ah, non, il faut que je revienne à Python, pardon. Je vous le ferai tout à l'heure, mais en gros, j'ai échoué mon petit test de vouloir le faire simplement à cause de l'outillage. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des punais orations qui nous ont vraiment cassé les pieds avec tes histoires ? Tadam ! Oui, parce que là, j'ai modifié d'autres trucs, ils le prennent maintenant par deux, mais ce n'est pas grave. Maintenant, c'est un compteur doublé. Bon, donc, d'autres, oui ? Non, non, ça veut dire que normalement, comme quand tu fais de JavaScript aujourd'hui, tu as toujours un autre module implicite, et tu vas utiliser soit Webpack, soit RollApp, soit les outils polymères, soit quelque chose pour construire un livrable. Donc, par défaut, tu ne mets pas l'énorme module, tu l'utilises que l'outil qui va construire là, il se débrouille pour trouver l'énorme module qui peut être à la racine de projet, il peut être à la racine de ton workspace, il peut être dans ton home. Moi, là, je fais pas l'étape de construction pour essayer de dégrader quel que se conté, là, c'est le pris à payer. Mais normalement, quand tu fais de JavaScript aujourd'hui, il y a toujours un autre module quelque part, mais quand tu publie, c'est l'outil de publication qui va aller chercher le bon dépendance, il va te le mettre dans ton livrable, et dans ce qu'il est libre sur le web, il n'y a pas de autre module. C'est un artifice pour la faite de construction. On aurait pu mettre les on-clics, mais ça aurait été différent. Les on-clics, c'est les listeners natifs, et ils ne respectent pas très bien les 10. Donc, si tu aurais pu mettre les on-clics, parenthèses, parenthèses, les 10, tu aurais pu, ça serait un sujet plus verveux. Donc là, c'est la partie Sucre-Saint-Tactique de liste HTML. D'autres questions ? Boba ! Une verset, il y a peine sept minutes de retard. Merci beaucoup de m'avoir supporté pendant ce moment-là, et Boba, je pense qu'il y a un pas au côté pot. Tu as peut-être quelque chose à dire pour clôturer ? Merci en tout cas. Merci. Merci.